Claranor développe la technologie de décontamination par lumière pulsée. Ce sont des flashs de lumière intense qui contiennent des UV, des UV de forte puissance qui permettent de faire une décontamination microbienne sur des surfaces. L'application que nous avons choisie dans notre approche stratégique a été de nous orienter vers la décontamination, la stérilisation des emballages alimentaires. Claranor travaille sur des applications qui intéressent les secteurs des boissons et des produits laitiers et ses marchés sont détenus par de très grands groupes. Ces sociétés ont des dizaines, des centaines de sites industriels et des centaines de lignes de remplissage. Les enjeux sont bien sûr très importants pour une société comme Claranor qui souhaite se développer. Sur l'année 2012, nous avons environ 35 à 40 machines qui auront été livrées, dont une sur la France. Donc l'enjeu pour nous, c'est 90% d'exportation et c'est une tendance qui va se confirmer dans les années qui viennent. Alors l'innovation, c'est un peu notre fibre, c'est notre essence. Nous avons une technologie innovante, nous en sommes les spécialistes, nous en sommes les leaders mondiaux. Nous avons des clients qui sont par définition internationaux. Donc je dirais que l'innovation et l'international sont pour nous étroitement liés et notre objectif systématiquement est de faire la preuve du caractère innovant de notre technologie auprès de grands clients qui sont quasiment tous à l'export. Alors nous avons bénéficié en particulier de très nombreuses prestations d'Oseo. Et la dernière et la plus importante, c'est le programme EASY, Innovation Stratégique Industrielle. Donc Claranor a été choisi comme première entreprise, jeune entreprise innovante, à être chef de file d'un programme Oseo d'un budget d'environ 15 millions d'euros avec 11 partenaires sur 4 ans entre 2011 et 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada